Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rencontre virtuelle de l'Armitière. Ce soir nous accueillons Franck Thillet qui vient nous présenter 1991 son dernier roman paru aux éditions du fleuve fleuve noir. Avant de donner la parole à Franck Thillet et à Hélène qui animera cette rencontre, quelques petits rappels. Je viens de couper vos micros afin d'assurer le confort de cette rencontre. Vous pourrez les réactiver au moment des échanges. Également, si vous ne souhaitez pas, donc cette rencontre est enregistrée, si vous ne souhaitez pas figurer sur cette dernière sachant qu'elle est diffusée par la suite sur nos réseaux sociaux, pensez bien à désactiver votre caméra. Nous vous donnerons la parole en fin d'échange, donc vous pouvez soit librement écrire votre question dans l'onglet discussion en indiquant votre nom, votre prénom et la question, ou soit si vous préférez prendre la parole à l'oral, vous indiquez j'ai une question à l'oral et on vous passera le micro le moment venu. Si vous avez un souci technique en cours de rencontre, je suis disponible, vous cliquez sur mon prénom Lara, l'armitière, et je vous accompagne pour que celle-ci se déroule au mieux. Je vous laisse en bonne compagnie avec Hélène et Franck Thillet et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rencontre. Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment d'être en notre compagnie pour cette nouvelle rencontre virtuelle organisée par l'armitière et qui consacre, célèbre, un écrivain dont c'est bien simple. Nous sommes fans absolus à la librairie. Je vous laisse donc imaginer notre bonheur. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans dont Pandémia, Charcot, le manuscrit inachevé, Lucas, il était deux fois. Comptant parmi les cinq auteurs les plus lus en France, il s'affirme comme la référence du thriller français et continue d'alterner « One shots et enquête » mené par son couple phare Lucie N. Bell et Franck Charcot. Son roman « La chambre des morts » prix SNCF du polar français a été adapté au cinéma et le syndrome E en bande dessinée, magnifiquement dessinée. Il est aussi scénariste. Il a créé avec Nico Taquian, la série Alex Hugo. Ses livres sont traduits dans le monde entier. Bonsoir Franck Tilliez. Merci de tout cœur d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un immense plaisir et privilège de pouvoir vivre et partager ce moment avec toutes vos lectrices et vos lecteurs. Alors nous allons échanger ce soir autour de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions Fleuve dans la collection Fleuve Noir qui s'intitule « 1991, première enquête de Charcot » que vous pouvez bien évidemment vous procurer sur nos tables polars à la librairie ou sur notre site www.armitière.com. Petit résumé sur ce à quoi votre mental, votre affect, chère lectrice, chers lecteurs, vont être soumis et sévèrement tourneboulés une fois de plus. Nous sommes en décembre 1991 quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orphères. On le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 86 et 89, trois femmes ont été enlevées puis retrouvées dans des champs violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès verbaux, le prédateur court toujours. Charcot consacre tout son temps à ce dossier jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer. Et si, pour Charcot, cela dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Je vous laisse donc imaginer tous de votre côté dans quelle mécanique implacable, addictive, notre maître incontesté du thriller nous plonge à nouveau. Une immersion qui ne vous laissera aucun répit, pris au piège dans une intrigue diabolique où la peur, l'effroi seront vos compagnons de lecture. A nouveau magistral, croyez-moi, et forcément, petite parenthèse, à emmener dans votre valise pour les vacances. Alors nous voici, chers franquiers, embarqués en 91, d'où le titre du roman, il y a donc 30 ans, avec notre Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, qui investit le fameux 36 qui est des orfèvres, c'est le Graal absolu, avant donc Train d'enfer pour Ange Rouge. Et pour vous, le choix opéré du retour dans le passé aux origines de la carrière de notre héros. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qui a entraîné chez vous ce désir de revenir à la matrice, ce postulat. Expliquez-nous ce postulat de départ, ce bond dans le passé. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être hors des roues, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec les lecteurs qui m'ont manqué. Ils me manquent déjà entre chaque roman, mais là il y a eu cette période un peu spéciale de l'année dernière qui a été une espèce de trou béant, et donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir discuter du livre. Alors, pour en revenir un peu aux origines de cette idée, alors déjà il faut, je cherche toujours des idées, voilà, c'est un moment important dans la constitution d'un livre, c'est de trouver la prochaine idée du prochain roman, et pour moi c'est toujours quelque chose de, à la fois de long, de complexe, où je me pose beaucoup de questions de dire, voilà, est-ce que je reprends Charcot cette fois-ci, quel genre d'histoire je vais raconter, quelle enquête, et donc voilà, c'est toujours un moment très très important. En général, je fais ça une fois sur deux, donc après Lucas et il était deux fois, je savais, je me suis dit, voilà, je vais réécrire un Charcot, c'est ce que je me suis mis en tête, mais quel Charcot, quel genre d'histoire je vais raconter. Et en fait, j'ai ressenti très vite la sensation que j'avais pas envie de, alors pourquoi, c'est toujours compliqué à expliquer, mais j'avais pas envie de reprendre un Charcot d'aujourd'hui, cette fois-ci, parce que dans Lucas, en fait, il était, il était un peu en retrait, c'est-à-dire c'est toujours le personnage qu'on aime voir, mais il prenait un peu moins de place, j'avais développé davantage les personnages autour de lui, parce que je voulais faire monter toute cette équipe avec laquelle il travaille depuis quelques années, et de ce fait-là, forcément, comme d'autres personnages prennent plus de place, lui, il en a un peu moins. Et donc, en ressortant de Lucas, j'étais un peu avec, j'étais un peu mal à l'aise par rapport à Charcot, et parce que je le sortais un peu fatigué dans Lucas, tout ça, et j'ai eu envie vraiment de me dire, il faut que j'écrive un autre Charcot, mais avec un personnage qui retrouve un peu son énergie d'avant, toute toute cette hargne qu'on lui a connue dans les premiers romans. Et donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de me dire, mais tiens, si je veux retrouver un Charcot d'avant, pourquoi ne pas écrire avec un Charcot d'avant ? Et même de bien avant le premier roman, parce qu'il y avait ce trou, en fait, enfin, pas vraiment un trou, mais un manque du passé du personnage. Je l'ai créé au début des années 2000, il y avait 43-44 ans, et en fait, on suit ses aventures depuis toutes ces années, depuis 15 ans, mais on le connaît très bien sur cette période-là. Moi, j'ai vieilli avec, on passe du temps avec lui, mais qu'est-ce qui s'était passé avant ? Pourquoi il était devenu policier ? Qu'est-ce qu'il a poussé à devenir policier ? Pourquoi Paris, alors qu'on sait plus ou moins qu'il est du Nord ? Et d'ailleurs, je dis plus ou moins parce que toutes ces choses-là liées à son passé n'ont jamais été réellement définies dans tous les livres. Il y a toujours une phrase à droite à gauche où je dis, voilà, Charcot, ses parents, j'en parlais jamais, il vient du Nord, on le sait, je dis toujours il vient du Nord dans tel ou tel livre, mais on ne sait jamais d'où précisément. Et en fait, en rassemblant tous ces éléments, je me suis dit, mais moi-même, à la rigueur, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas les origines de mon personnage, c'est ce qui est très étrange. Et c'est presque tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut écrire et quand je conseille à quelqu'un d'écrire un livre, je lui dis toujours, vous devez bien consoir vos personnages et surtout, faites une fiche précise où vous devez connaître par cœur le passé de votre personnage. Mais en fait, comme je ne l'ai pas fait au début, comme je ne l'ai pas fait au premier roman, là où j'aurais dû le faire, mais j'étais complètement novice et je débarquais et j'ai écrit un roman, mais sans savoir comment ça fonctionnait. En fait, je ne l'ai jamais fait, puisque je ne l'ai pas fait au début et après, vous savez, ce qu'on reporte au lendemain, on ne fait jamais. Donc, j'ai continué à faire évoluer ce personnage sur les bases de Train d'enfer pour Ange Rouge, qui pour moi était un peu le traumatisme d'origine de Charcot, puisque dans Train d'enfer pour Ange Rouge, il lui arrive un drame terrible et j'ai toujours considéré que ce drame-là était vraiment à l'origine de tout ce qui suivait de son comportement. Sauf qu'en fait, d'enfer pour Ange Rouge, il est déjà perturbé, on sent qu'il a un traumatisme, pourquoi il est policier, pourquoi il traque les criminels de cette manière-là, etc. Et donc, toute cette partie-là manquait, c'est pour ça que je l'ai fait dans 1991, pour avant tout répondre aux questions que je me posais moi-même. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, c'est-à-dire que quelque part, ça a complété ce qui me manquait par rapport à ce personnage de Charcot. Et maintenant, étrangement, je me sens vraiment bien et à la rigueur prêt à repartir sur des histoires, peut-être, qui vont reprendre le Charcot d'aujourd'hui. Ça, je ne sais pas encore, parce que ça se fait toujours faire rien me dire, mais en tout cas, c'était comme une nécessité. Et voilà, ça a donné ce roman. Charcot a environ 30 ans lorsqu'il arrive au 36 Quai des Orfères et se voit confier la tâche de reprendre l'affaire des disparus du Sud parisien. Un dossier lourd qui paraît insoluble et reculéen. J'aimerais s'il vous plaît que vous nous le décriviez quand il débarque dans cet environnement. Comment est-il ? Dans quel état d'esprit évolue-t-il ? En fait, il a des étoiles pleines les yeux. Il est un peu naïf, c'est-à-dire que pour tout policier, et surtout à cette époque-là, le 36 Quai des Orfères, c'était vraiment une sorte de consécration. C'est un peu le graal des policiers qui rêvent tous d'aller dans cette grande institution qui traite des plus grandes affaires criminelles. C'est-à-dire qu'en fait, au 36, on ne gère que les cas compliqués, les crimes spectaculaires qui sortent du commun et le reste va vers les commissariats d'arrondissement. Donc lui, il est très heureux de rentrer là-dedans. Il se dit « je vais être parmi les plus grands et je vais avoir à faire plus belles affaires ». Et en fait, le mot « belle », il est étrange quand on sait ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'a rien de beau justement. Et ça, il va y être confronté dès le début. Il va se rendre compte qu'il y a un gouffre entre l'image qui se fait de ce métier, qu'il a un peu idéalisé, et la réalité. Ça, c'est dès le début, vous l'avez dit en présentant le livre, il va être confronté directement à la cruauté la plus pure et la violence la plus directe. Déjà, ça va créer un choc pour lui. Il va se dire « oui, ça va être plus compliqué que prévu ». Alors, autour de lui, il y a des équipes déjà en place, entre les équipes des rivalités, au sein des équipes des personnages haut en couleur, très singuliers, qui portent tous des histoires plus ou moins compliquées, et par là même un éventail romanesque passionnant. Ne peut-on dire, Franck Thillier, que notre charcot, au sein de cet ensemble et de ce groupe, fait dans un premier temps au fils de Bleu ? C'est un débutant qui doit faire ses preuves par l'épreuve. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est ce qu'on appelait un peu vulgairement le bleu bit. Le bleu bit, c'est-à-dire c'est celui qui, comme à l'armée, mais comme dans tous ses métiers où il y a des hiérarchies, c'est le dernier débarqué à qui on confie un peu les tâches les plus primaires, voire ingrate, et notamment dans la police, c'est une sorte de baptême et de passage obligé, où le dernier arrivé dans le groupe, se prend les petites tâches bas de garde. Ça, j'ai voulu vraiment respecter le réalisme de ce métier-là, et c'est réellement comme ça que ça se passait, c'est-à-dire qu'en brigade criminelle, les groupes de policiers sont cinq ou six, ils travaillent sur les mêmes enquêtes, ils se mettent à cinq ou six. Et il y a une hiérarchie dans ces cinq ou six, il y a le chef de groupe qui gère tout le groupe, et puis après, chacun a un rôle, et suivant les années d'ancienneté, ils ont un rôle plus ou moins important. Et donc lui, il est numéro six, il est dernier, et c'est celui qui va chercher le papier carbone, qui fait les cafés, et aussi celui qu'on va mettre sur les tâches que plus personne ne veut faire. Alors là, par exemple, au début du roman, toute son équipe se casse les dents sur ce fameux dossier des disparus de l'Est parisien, dossier qui dure depuis trois ans, où on a un tueur qui assassine des femmes, mais qu'on n'a jamais retrouvé. Et en fait, ça, c'est une affaire en tâche de fond, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qu'on ne résout jamais, mais les 36 ne ferment jamais les dossiers. C'est toujours ouvert, ça tourne toujours en tâche de fond, même s'il y a d'autres affaires qui vont prendre la priorité, évidemment, mais dès que les policiers ont un peu de temps libre, ils vont se repencher sur des affaires irrésolues comme celle-là. Et donc, Charcot, il arrive, et c'est du pain béni, parce qu'en fait, c'est lui qu'on prend, et on dit, tiens, tu vas aller aux archives, et tu vas te relire les 3000 pages de procédures qui existent et qu'on a écrites depuis le début de cette affaire, et tu vas essayer de voir si on n'est pas passé à côté de quelque chose. Et donc voilà, ça aussi, ça fait partie du métier auquel Charcot ne s'attendait pas, c'est-à-dire d'être quelque part, il passe ses premières journées, ses premières semaines enfermés dans les archives à fouiller de la paperasse, alors que ses collègues, eux, vont sur le terrain et ils déchantent rapidement. Mais ça fait vraiment partie du métier, et d'ailleurs, il va très vite se rendre compte que ça sert, ce qu'il fait, parce qu'il va détecter un petit détail qui va relancer la machine, et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Les affaires se relancent parce qu'un policier ou un juge un peu plus acharné que les autres trouve le détail qui permet d'avancer alors que les enquêtes stagenaient depuis des années. Passage. Une lumière brillait encore, trois étages plus bas, dans les archives, au fond de la cour du 36, un endroit sans fenêtres qui sentait l'encre. Durant les trois semaines qui avaient suivi son intégration à la prestigieuse brigade criminelle, le jeune inspecteur Franck Charcot y avait passé une grande partie de son temps. Il n'avait pas encore eu l'occasion de fouler le pavé, mais l'envie d'en découdre, le démangeait. Il était tel un lévrier bloqué dans son box avant une course. Pour l'heure, il n'était qu'un bleu bite, numéro 6 et dernier de son groupe d'enquête, un ripper de base collé sur l'affaire des disparus du sud parisien. Un dossier corsé. Entre 86 et 89, trois femmes d'une trentaine d'années, Corinne, France et Isabelle, habitant respectivement les 15e, 13e et 12e arrondissements avaient été enlevés dans les parkings souterrains de leurs immeubles et retrouvés dans des champs en banlieue, vêtements découpés dans le sens de la longueur, violés, frappés de multiples coups de couteau. Le premier meurtre avait défrayé la chronique. Quel humain avait pu faire une chose pareille ? Au troisième était apparu le terme de « crime à répétition », comme en Amérique. On avait montré à Charcot les photos des corps dès son arrivée et ses équipiers avaient été là, autour de lui, pour voir sa tête et lui annoncer que toute cette crasse allait devenir son quotidien, un poids qu'il porterait partout avec lui, jusqu'au fond des toilettes quand il finirait par cuver un mauvais alcool. C'était le destin de la grande lignée des inspecteurs de la crime, et s'il devait partir, qu'il le fasse maintenant. Il était resté. Très vite, je cite, il comprit que cet endroit où il avait fourré les pieds, le 36 quai des Orfèvres, n'était pas qu'un lieu de prestige. C'était une arène sanglante, une arène sanglante, la fosse aux lions. Alors, une fosse aux lions, oui, Franck Tillier, par les caractères forts, les passifs de chacun qui provoquent beaucoup de tensions, mais aussi, sur le fond, un esprit de clan, de meute, de famille, d'appartenance très fort, non ? Qu'en pensez-vous et éclairez-nous sur ce sujet, s'il vous plaît ? Oui, oui, c'est un peu la période encore où des grands flics, c'est-à-dire que chaque policier qui intègre le 36 veut se différencier des autres et lever, comme on dit, c'est-à-dire résoudre les plus belles affaires qui feront d'eux quand même quelque part des célébrités dans le milieu de la police. Ils ont tous ce rêve-là et c'est vrai que ça crée forcément des tensions très très fortes. On est, dans les années 90, encore avec une police comme ça qui se tire dans les pattes entre équipiers, entre services. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, entre les services, il y a une sorte de guerre, mais après, dans les mêmes services, comme la brigade criminelle, chaque groupe est en compétition. C'est à celui qui va récupérer la plus belle affaire, la résoudre, évidemment, avant les autres. Et c'est ça, c'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment de l'avoir lu, d'avoir interrogé les policiers aussi qui ont connu cette période-là et qui ont travaillé à cet endroit-là. Et donc, c'est doublement compliqué, encore une fois, pour Marco, parce qu'il y a toujours cette naïveté. Non seulement, il est confronté à la violence des crimes en eux-mêmes, c'est-à-dire des affaires, mais en plus à la violence humaine de ses propres collègues qui se battent entre eux psychologiquement et qui, en plus, ils l'en veulent à lui parce qu'il est nouveau et qu'il représente quelque part la nouveauté. Il y a un psychoéquipier qui est un peu le dernier, qui est un flic à l'ancienne qui refuse toute nouveauté, qui ne peut pas voir un ordinateur. Il y a encore les ordinateurs dans les cartons qui disent « mais moi, ça me fait vomir les ordinateurs ». Donc, vraiment, le flic à l'ancienne et Charcot qui débarque comme ça avec son costume et toute sa jeunesse, le vieil inspecteur le prend en grippe tout de suite. Et donc, Charcot se retrouve avec ce type sur son dos et on sait que dans les milieux policiers, quand vous en avez un sur le dos, vous en avez plusieurs parce qu'ils se connaissent tous. S'ils décident de faire du mal à quelqu'un psychologiquement, ils vont le détruire. Donc, il est un peu dans cet état-là, ce malheureux Charcot. Mais heureusement, ses collègues vont très vite se rendre compte que ce n'est pas si novice que ça. C'est-à-dire qu'il est évidemment novice dans ce métier. C'est un bleu, il sort d'école. Mais en fait, il a cette vocation. Il n'est pas là pour rien. Il a un sens de l'observation, de la déduction qui fait qu'il va quelque part scotcher un peu ses collègues qui vont progressivement, ça ne se fait pas tout de suite, mais avoir du respect pour lui et l'accepter au sein de cette famille. Parce que vous l'avez dit, il y a une notion de famille. C'est vraiment ça et ça, ils me l'ont dit, moi, les policiers que j'ai interrogés. C'est-à-dire vraiment la famille, de passer des week-ends ensemble, de rester toujours ensemble, de manger ensemble, de passer des nuits ensemble au 36 sur des matelas parce que ça peut se passer la nuit quand on est sur une affaire, toujours des coups de fil, tout ça. Et donc, ils sont plus famille entre eux, je dirais presque, qu'avec leur propre famille. Et donc, lui, c'est un corps étranger qui arrive là-dedans. Et donc, il faut se faire accepter. Pour se faire accepter, il faut montrer qu'on est capable. Donc, c'est une sorte de, vraiment, de baptême du feu que subit Charcot pendant des jours, voire des semaines. Alors, nous l'avons dit, Charcot travaille sur cette affaire non élucidée des disparus du sud parisien. Et puis, un soir, il rencontre un homme paniqué avec une photo où une femme est allongée sur un lit, la tête enfoncée dans un sac, les mains attachées au montant du lit. Photo qu'il a récupérée après avoir été entraîné dans un bien étrange jeu de piste. Petit passage. « Que se passe-t-il ? » lança Charcot en s'approchant des deux hommes. « Je dois parler à la police », lança l'inconnu d'une voix tendue. Le souffle lui manquait. À l'évidence, il avait couru jusqu'ici. Il colle à une photo dans les mains de Charcot comme pour s'en débarrasser. Sur le papier glacé, un plan large et noir, en noir et blanc. Une femme couchée dans un lit, une couette remontée jusqu'aux épaules, les mains attachées au montant avec des liens. La tête était enfoncée dans un sac en papier. Sur ce sac, on avait dessiné des yeux et une bouche grossière. Le menton s'écrasait sur la poitrine. À sa gauche trônait un petit meuble et sur le mur, derrière le lit, de nombreuses photos étaient accrochées. Mais il était difficile de voir ce qu'elles représentaient. On aurait dit des silhouettes d'enfants. Les iris noirs du jeune inspecteur se plantèrent dans ceux de l'homme. « C'est quoi ça ? Je n'en sais rien. Je l'ai trouvé dans une boîte aux lettres. Écoutez, dans tous ces états, l'individu se livra à une explication à laquelle Charcot ne comprit pas grand-chose. Il pria ensuite le flic de retourner le cliché. Là, une adresse avait été tapée à la machine à écrire. Chemin de l'étang, Saint-Forgé, Yveline. « Je l'oriente vers le groupe d'astreinte, inspecteur ? Sans qui le plantons ? » Charcot contempla un instant les lueurs qui tremblotaient au cinquième étage. C'était le groupe Santucci qui était de garde. Dire que son chef, Thierry Brossard, et Santucci se détestait, relevait de l'euphémisme. Ces deux-là se livraient une chasse aux plus belles affaires. Le 36 n'était qu'une gigantesque marmite d'égo. « Rien n'indique qu'il s'agisse d'un crime, répondit-il. C'est peut-être un simple jeu sexuel ou un truc dans le genre. » Noter sur le registre l'heure, l'identité et l'adresse de ce monsieur et ajouter que l'inspecteur Franck Charcot va procéder à un contrôle d'usage sur la base d'une photo suspecte. Pendant que les deux hommes réglaient ces formalités dans la guérite, Charcot se dit qu'il était en train de commettre une erreur. D'autant plus que, à sa connaissance, les Yvelines relevaient de la compétence de la PJ de Versailles et non de la leur. Autrement dit, ça n'était pas leurs oignons. Mais l'histoire qu'on venait de lui raconter l'interpeller à un point tel qu'il devait en avoir le cœur net. Voilà quelque chose que l'on comprend, fanciller. Après tout ce temps à grandir, que dis-je, à vieillir avec lui, Charcot n'a jamais pu s'empêcher d'agir, de foncer, malgré les barrières, les limites possibles, non ? Oui, exactement. Je dirais que c'est du Charcot tout craché. Alors, c'est vraiment lui. C'est pour ça que c'était intéressant d'écrire ce premier livre, parce qu'on se rend compte finalement qu'il a toujours été comme ça. Alors là, en fait, quelque part, je ne lui laisse pas le choix, contrairement au livre plus ancien, ou en tout cas où il est plus âgé, où dans tous les cas il fonce, parce que même si ça le concerne pas, il y va parce qu'il a envie. Là, en fait, c'est sur les circonstances, c'est-à-dire qu'il est en train de remonter des archives, il est tout seul, et ce type lui tombe dessus et lui montre une photo qui a l'air vraiment étrange, mais dont on ne sait pas trop, de se dire on va faire déplacer une équipe, mais peut-être pour rien, peut-être c'est une plaisanterie, il y a un truc comme ça. Et donc, en fait, il se dit, il regarde derrière lui et tout est éteint, sauf en fait, le groupe ennemi, il se dit, finalement, bon, je vais aller voir, je vais aller jeter un œil et puis si c'est grave, je préviendrai toute l'équipe. Donc, en fait, quelque part, il se met dans le pétrin, il le sait, mais c'est lui, c'est un peu un concours de circonstances qui le pousse là-bas, mais quand on connaît Charcot, on se dit, ben ouais, ben en fait, au fond de lui, c'était pour lui et il y serait allé quand même. Donc, c'était ça qui était intéressant, c'était de montrer, quand j'ai construit cette histoire, je me suis dit, il faut que cet élément-là du personnage ressorte de manière assez flagrante, très vite. Donc, il est dernier de son groupe et il n'est pas à même d'aller sur le terrain mener des enquêtes puisque je le mets aux archives et ses coéquipiers ne veulent pas de lui. Donc, dans ma construction d'intrigue, je me dis, mais le seul moyen de faire qu'il y aille, c'est qu'il n'ait pas le choix, en fait, c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui et qu'on lui dit, mais monsieur, venez m'aider. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que j'arrive à le, malgré lui, quelque part, à le mettre en tête d'une enquête. Alors, ce qui est bien, c'est que ça le met en difficulté tout de suite. Alors, c'est-à-dire qu'il a déjà, ça va le rendre, enfin, rendre ses collègues encore plus aigris par rapport à lui parce qu'il y va et effectivement, il y a un meurtre horrible. Il est face à ça et il appelle son chef, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il aurait dû l'appeler avant et il n'aurait même pas dû appeler son chef. Il aurait dû aller voir ce fameux groupe d'astreinte qui est le groupe ennemi. C'est ce groupe d'astreinte qui aurait dû gérer l'enquête. Et donc, Charcot, en fait, il se met tout le monde à dos. Il se met son propre chef à dos parce qu'en fait, il est allé en plus sur un territoire qui n'est pas le sien. Il y est allé tout seul alors qu'il est jeune inspecteur qui débute. Il a défoncé une porte pour rentrer parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. C'est la totale. Et puis, en plus, il se met à dos le groupe d'astreinte puisque c'est sa propre équipe. À Charcot qui va récupérer l'affaire. Et donc, ceux qui sont d'astreinte à ce moment-là vont dire, mais c'est à nous de récupérer cette affaire. C'est nous qui étions d'astreinte à ce moment-là. Et donc, ça va créer une espèce de guerre incroyable entre le groupe de Charcot et le groupe d'astreinte. Et en plus, entre Charcot et son propre groupe. Et donc, il est en difficulté très, très rapidement. Et ça, c'est bien parce que quand on écrit des thrillers ou des romans policiers, c'est une des caractéristiques du genre, c'est-à-dire d'essayer de mettre, je parle en tant qu'auteur qui construit des histoires, de mettre son personnage principal en difficulté très rapidement pour que ce personnage puisse avoir des problèmes à surmonter et qu'effectivement, que son caractère, sa pugnacité fasse que progressivement, il arrive à remonter ses obstacles. Et ça, c'est propre au genre. C'est le genre du danger, des problèmes qui s'accumulent. Et après, le personnage, il essaye de tout se remonter pour sortir un peu, entre guillemets, vainqueur de tout ce qui s'est dressé sur son chemin. Alors, bien évidemment, je ne vais rien vous raconter de plus. Ce serait sacrilège. Si ce n'est que vous serez confronté à une mécanique implacable où la peur est omniprésente, la violence prégnante, la psyché et la veine scientifique, vous verrez les subtilités de la génétique, vous manipuleront tout au long, jusqu'au bout, aux portes de la folie. Mais Franck Tillier, une autre veine, un autre thème est aussi très présent dans 1991. C'est la magie, le vaudou haïtien, le mentalisme. Expliquez-nous comment vous est venue l'idée d'explorer cet axe-là et comment y avez-vous travaillé, s'il vous plaît ? Alors, c'est vrai que j'ai toujours un sujet principal, en fait, dans mes histoires lié à des thèmes qui m'intéressent, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai un intérêt particulier pour, enfin, on le ressort dans mes livres, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est énigmatique, après la biologie, voilà. Ces éléments-là m'intéressent. Des questions que je me suis toujours posées sur des sujets depuis tout jeune et que je n'ai jamais résolues pour, tout simplement, parce que je ne me suis pas penché dessus sérieusement. Et finalement, toutes ces histoires de mentalisme, de magie, alors magie blanche, magie obscure, noire, tout ça, ça aussi, ça m'intéressait. C'est partie vraiment des sujets que j'ai envie de creuser. Donc, le fait d'écrire un livre en disant « voilà, je prends ce sujet-là », permet déjà de combler un vide ou un besoin que je peux avoir. Et puis, en plus, tout ce qui est magie et mentalisme, ça a trait à la psychologie. Et je voulais une histoire un peu plus psychologique parce qu'on a moins de technologies en 1981 qu'aujourd'hui, ce qui laisse peut-être plus de place justement à des sujets où on fait plus appel au fonctionnement humain qu'à des machines. Donc, c'était, je voulais revenir un peu à ces éléments-là. Et voilà, donc, c'était le culte du secret, de comment on véhicule des secrets, comment on garde des secrets, comment on peut manipuler des gens, voilà, parce que souvent, les criminels aussi sont toujours manipulateurs. Donc, tout ça m'a mené vers ce domaine de la magie que j'ai eu envie de creuser. Et en faisant ça, c'était assez extraordinaire parce que je me suis rendu compte, en fait, que le métier de magicien et de romancier, c'était des similitudes incroyables. Ce sont deux métiers qui se ressemblent vraiment de manière, enfin, ça m'a vraiment marqué. Dans la réalisation, on va dire, du tour, c'est-à-dire que le magicien va manipuler son auditoire, va essayer de créer des fausses pistes, il va tromper un peu son spectateur pour faire une révélation finale la plus incroyable possible. Et on fait la même chose quand on écrit un roman, quand on écrit ce genre-là, le parallèle est vraiment semblable. C'est-à-dire que nous, on a la clé, on a les réponses en tant que romancier, et on va tout faire pour emmener notre lecteur exactement là où on le veut, pour à la fin le surprendre comme dans un tour de magie. Il faut que ce soit très réussi, il faut qu'on ne voit rien et qu'il y a cette surprise incroyable où on se dit à la fin, l'effet waouh, et on se dit, mais comment il a fait ? Donc ça, il y a ce parallèle-là, il y a ce parallèle dans le travail, c'est-à-dire qu'un magicien va répéter des tours inlassablement jusqu'à l'obsession pour que ce soit le plus parfait possible, et donc construire son tour comme ça, c'est pareil dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est un genre, le polar qui est une mécanique, celle du tour de magie, c'est-à-dire la répétition sans cesse pour que tout marche bien, pour que tout s'assemble, pour que l'effet soit le maximum, et donc il y a eu vraiment ce parallèle intéressant, et je suis très heureux d'avoir pu découvrir ça en décrivant. Il y a aussi la dernière chose, c'est qu'en fait, les magiciens, et ça je l'ai vraiment découvert, aujourd'hui ils n'inventent plus de tours, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils inventent des tours, mais c'est basé sur des principes qui existent depuis les débuts de la magie, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la lévitation, la femme coupée en deux, les foulards, en fait, à la base, les tours sont connues et sont les mêmes. Après c'est l'univers du magicien et sa capacité à faire voyager des spectateurs qui va rendre son tour unique, incroyable, c'est la manière dont il va traiter ce tour de base pour l'enrober avec ce qu'il aime, avec ses méthodes et ses convictions, qui va nous donner l'impression d'avoir affaire à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et en fait c'est exactement la même chose dans le roman policier, c'est-à-dire que dans un roman policier, si on revient aux bases de ce qu'est un roman policier, vous avez un meurtre, vous avez une victime, vous avez un criminel, et puis des policiers qui le traquent, donc les éléments sont toujours les mêmes. Après qu'on parle d'enlèvement, c'est toujours les mêmes ingrédients, et après c'est là où il y a une vraisimilitude, c'est-à-dire que c'est chaque romancé qui va s'approprier le tour, c'est-à-dire les éléments de base, et les adapter à sa sauce avec son univers, avec ses personnages, pour en faire quelque chose qu'on a l'impression d'avoir jamais vu. Et voilà, donc il y a aussi ce parallèle qui est vraiment très fort entre les deux. Vous citez d'ailleurs Clayton Ronson dans « The Great Merliny » en exergue du roman, et c'était en fait, vous venez de répondre à ma question suivante sur le parallèle entre le romancier et le magicien, et donc je cite Clayton Ronson, « Le public ne voit pas la pièce, le lapin ou la fille disparaître, parce qu'en réalité ils ont disparu bien avant que le magicien ne feigne de les faire se dissiper dans l'air. C'est au mauvais moment que le public regarde avec le plus d'attention. » C'est là tout un art effectivement, et ce parallélisme, oui, entre le romancier, l'écrivain de roman policier et le magicien, on est vraiment là-dedans. Alors si la magie est présente in situ dans le texte, comme un ressort essentiel au même titre que les personnages, ne peut-on dire, on a perdu Fantilliex, non, ne peut-on dire qu'elle est présente aussi de façon plus métaphorique, je parle de la magie rendue à l'enquête, dans toute sa splendeur, son amplitude, par la période dans laquelle notre histoire se situe, l'absence de technologies inhérentes. Racontez-nous s'il vous plaît, Franck Tillier, cette réappropriation d'une forme de lenteur. C'était plaisant de revenir à ça, à cette époque pour le romancier, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas... Ah oui, c'est ça, exactement. Les cabines téléphoniques, etc. Mais oui, oui, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé au début, mais c'est aussi un des éléments qui fait que je suis revenu dans le passé. Lucas, le roman précédent avec Charcot, était très technologique, c'est-à-dire on était à la pointe des réseaux sociaux, de comment ça se passait, des moteurs de recherche, toutes les données qui transitent comme ça, à travers le monde, et j'avais une espèce de saturation par rapport à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les enquêtes policières, on est obligé de faire avec ces nouvelles technologies, c'est-à-dire que si vous êtes romancier, que vous avez des policiers qui arrivent sur une scène de crime et qui, tout de suite, ne vont pas voir dans le portable de la victime et puis dans l'ordinateur et se mettent à fouiller pour obtenir des informations, ce n'est pas crédible. Donc, on est obligé de le traiter. Et donc, on se dit toujours, dans les téléphones, il y a toujours toutes les données. Donc, il faut en parler dans le roman. Moi, ça me gêne un peu. Je fais avec. À chaque fois, j'essaye de le faire avec. Mais mon objectif, vraiment, c'est de me débarrasser de tout ça pour pouvoir passer à de la vraie enquête, c'est-à-dire des policiers qui vont aller sur le terrain, qui vont aller interroger des gens et qui ne vont pas attendre, finalement, des données issues de téléphones ou d'ordinateurs qui les rendent un peu passifs et, en plus, qui permet au romancier de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que, finalement, un romancier qui écrit une intrigue et qui, à un moment donné, a besoin d'une information qu'il n'arrive pas à résoudre dans l'écriture traditionnelle, va dire, tiens, si je n'arrive pas à résoudre, on va dire que c'est dans le téléphone de la victime, comme ça, je récupère l'info. Et ça me permet de résoudre, d'avancer. Donc, ça, c'est un peu gênant. J'avais vraiment envie de me faire abstraction de tout ça. Et donc, ça a été vraiment un des critères, c'est-à-dire de se dire... d'écrire des enquêtes avec toute la complexité que j'aime et que je mets dans tous mes romans. Mais dans le passé, ce que je n'avais jamais fait, absolument. Et ça a été très agréable de se dire que des policiers pouvaient encore se perdre à trop de difficultés, sans avoir le portable pour joindre des gens. Les gardes à vue, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vraie garde à vue, en plus judiciaire, c'est... Et tant mieux, pour la présomption d'innocence, etc. Mais une garde à vue, c'est le policier, le suspect, l'avocat, et puis tout est filmé. C'est-à-dire qu'en fait, les policiers peuvent juste interroger, puis il y a l'avocat qui est là et qui va dire « Mais mon client ne va pas répondre, etc. » Et ça, c'est... À l'écriture, c'est pas... Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi, parce que... Et d'écrire une scène comme ça où c'est juste des dialogues et dès que ça sort un peu des rails, il y a l'avocat qui est là et... Ce n'est pas intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des interrogatoires. Il y en a dans 1991 où les policiers peuvent encore franchir des frontières, c'est-à-dire un coup d'annuaire sur la tête, qui se perd... Voilà, c'est... Parce que des fois, on a envie quand même de... Ils ont envie de mettre des baffes au suspect parce qu'on sait que c'est lui et que... Et donc ça, c'était bien parce que ça permet vraiment de creuser les personnages, de créer des tensions, des rebondissements, même dans des scènes qui, aujourd'hui, sont vraiment moins agréables à écrire. Donc ça, c'était intéressant. Et par exemple, la scène de crime du début, donc Charcot qui découvre cette femme de la photo, il est dans un endroit complètement isolé. C'est un peu un petit village avec la maison où elle est découverte. C'est au bord d'une forêt. Et en fait, à la fin du chapitre, le chapitre se finit comme ça et Charcot dit « Il faut que je trouve une cabine téléphonique. » Et en fait, alors vous savez, dans le thriller, quand on écrit du thriller, toutes les fins de chapitre, normalement, ce sont des gros rebondissements où on se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer ? » Et ça nous donne envie de lire la suite. Et là, en fait, de dire « Il faut que Charcot trouve une cabine téléphonique », c'est une sorte de rebondissement parce que quand on est lecteur, on se dit « Mais c'est vrai, quoi. Il n'y avait pas de portable. Sors ton portable. » On a envie de dire ça par réflexe. Et puis après, on se dit « Mais c'est vrai, il n'y avait pas de portable. » Et comment il faisait ? Ben ouais, il n'avait pas le choix. Il faut qu'il trouve une cabine s'il veut prévenir ses collègues. Et ça, c'était vraiment agréable à faire, c'est-à-dire de rajouter une espèce de... Où le lecteur, en plus de l'histoire, se dit « Mais ouais, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez envie de contacter, quand la police a envie de contacter en une seule fois un million de personnes, elle met un message sur Twitter. « Voilà, si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à appeler tel numéro. » Ben avant, il n'y avait pas ça. Avant, il fallait imprimer 2000 tracts et aller distribuer ces tracts dans les quartiers en espérant que les gens auront vu quelque chose et vont rappeler. On voit Charcot d'ailleurs à plusieurs reprises à pied. Il a mal au pied d'ailleurs. Il a plein d'ampoules et tout. Aller distribuer ces tracts. Et en fait, ça, c'est une lenteur. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai écrit, je me suis dit « Mais il ne se passe rien, en fait. Il est en train de distribuer des tracts. C'est un peu lent. On le voit faire ça. Mais en même temps, il y a une certaine jouissance qui se dégage. Ce n'est pas inutile. C'est-à-dire qu'en électeur, on se dit « Ben ouais, en fait, c'est-à-dire que c'était ça aussi, la police d'avance. C'était le seul moyen d'avancer. Les tracts. Et quand on est samedi-dimanche, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez contacter des gens les samedis-dimanches parce qu'avec les téléphones, vous vous dites « Bon, ils sont sûrement joignables. » Mais avant, un samedi-dimanche, c'était fermé. Une mairie s'était fermée. Quelqu'un était parti en congé. Vous ne pouvez pas le joindre. Donc, ça, c'était vraiment agréable à faire. Et en même temps, c'était une difficulté parce qu'il fallait, dans le rythme soutenu que je voulais donner, parce que je fais ça dans mes livres, il fallait gérer cette lenteur. Donc, toujours trouver des moyens de créer des rebondissements, malgré tout, des centres d'intérêt pour que l'électeur ne ressente, enfin, ressente cette lenteur, mais qu'il ait quand même envie de continuer à lire le livre. Il a envie. Dans le top 3 des commissaires si attachants, selon moi, il y a Adamsberg pour Vargas, il y a Wallander pour Mankel, et notre charcot, requin, avec qui nous cheminons depuis un vrai moment. Et dans ce même esprit de retour aux sources, vous nous donnez des clés que l'on n'avait pas quand on le suit depuis longtemps, qui nous permettent de mieux le comprendre encore. Alors, quelles sont-elles, ces clés, sans tout dévoiler, bien sûr, et qu'est-ce qui vous a motivé à nous en dire plus sur lui, sur ses origines, sur ses motivations ? En fait, il y a la vraie clé qui explique pourquoi Charcot est devenu policier, qui part d'un traumatisme quasiment d'enfance, parce qu'en fait, c'est ce qui me manquait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir à 1991, je me suis dit, qu'est-ce qui justifie qu'il est policier, et qu'il ait envie d'aller dans l'un des services les plus difficiles, qui soit, c'est-à-dire d'être confronté à des crimes en permanence dans les affaires criminelles ? Il y a forcément une explication à ça, hormis le fait d'être dans un service prestigieux, pourquoi se battre pour aller dans un 36 qui est désorfèvre, où on va avoir affaire à des affaires terribles ? Donc ça, ça me manquait, il fallait que je trouve l'origine de ça, et je ne l'avais pas tout de suite, j'ai commencé à écrire, en sachant que j'aurais besoin de ça à un moment donné dans le livre, et en fait, en calculant un peu, en me disant, Charcot, il a 30 ans, 91, donc ça m'a donné sa date de naissance très précise, et puis je me suis dit, quand il avait 10 ans, il était dans les années 70, et en fait, pour moi, qui suis du Nord, qui suis d'ailleurs de là où est Charcot, finalement, il y a quelque chose qui a résonné, qui est une grande affaire de l'époque, je peux révéler sans, de toute façon, ça ne va pas spoiler du tout, mais qui est connue dans notre région, qui est l'affaire de Brigitte Devevre, de Bruyant-Nartois, c'était une affaire dans les années 70, de cette fille de mineurs qui a été découverte mutilée derrière les corons, en fait, dans un espace, dans un terrain vague entre les corons et puis les maisons bourgeoises de la bourgeoisie, enfin, vraiment dans cet entre-deux-là, et il y a eu vraiment une grosse médiatisation parce qu'on était au, alors, on parlait de fermer les mines pour des raisons économiques, et d'un côté, donc, il y avait les mineurs qui essayaient de survivre, et puis après, d'autre côté, il y avait la bourgeoisie qui, eux, gérait un peu toutes ces mines et qui disait, on va fermer pour faire des économies, donc, enfin, ça a créé une espèce de choc social incroyable, et il y a ce meurtre qui arrive en plein milieu, où on commence à dire, c'est suspecté, les mineurs se disent, il n'y a aucun mineur ne pourrait faire ça à une fille de mineur, donc c'est forcément les bourgeois, et ça a été très, très médiatisé, et donc, c'est quelque chose que je connaissais qui fait partie de l'ADN de la région, et voilà, et j'ai trouvé, en fait, en faisant référence à cette affaire, le traumatisme de Charcot, ça a résolu, en fait, il y a eu un hasard, une coïncidence, et puis, mais quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ça y est, c'est ça, en fait, et ça a dénoué plein de choses qui fonctionnent, en fait, même avec le, quel que soit le livre qu'on prend aujourd'hui où il y a Charcot à l'intérieur, en fait, ça marche, on peut la, comme si, en fait, c'est ça qui est très curieux, comme si cette information-là attendait que j'aille la chercher, pour Charcot, quoi, enfin, c'est, donc, voilà, c'est, donc, je suis heureux, ça a bien, ça a vraiment donné de la chair, et une raison à Charcot d'être, et puis, et c'est peut-être dans 1991 où je mets le plus de moi-même, parce qu'on me dit, Charcot vous ressort tout ça, je dis non, pas beaucoup, mais en fait, dans 1991, il y a, l'enfance de Charcot, c'est un peu, il y a vraiment des points communs, parce que c'est, il agrandit, là où j'ai grandi, dans des familles modestes, etc., donc, j'ai plus mis un peu de moi dans la jeunesse de Charcot, dans 1990, que dans les autres livres. Passion pour les trains électriques, ou pas ? Ben, j'aimais bien, alors, j'ai pas la passion, alors, juste pour la petite anecdote, parce que je sais pas si, en fait, quand j'ai écrit mon tout premier romain, Train d'enfer pour Ange Rouge, je cherchais une maison d'édition, qui s'appelait pas comme ça, d'ailleurs, ça s'appelait L'Ange Rouge à l'époque, donc, j'ai écrit l'histoire de Charcot, dans laquelle il n'y a pas de train du tout, c'est-à-dire, j'ai écrit Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est la même histoire, mais il n'y a pas du tout d'histoire de petits trains électriques, et j'envoie des maisons d'édition, qui refusent du manuscrit, tout ça, puis je tombe sur une maison d'édition, qui est toute petite, qui appartient à la vie du rail, et la vie du rail, c'est l'éditeur qui publiait tous les livres sur les trains, les beaux livres sur les trains, avec les images, etc., et ils avaient une petite collection de Polar à l'intérieur, où ils publiaient de temps en temps un auteur, et ils lisent mon livre, L'Ange Rouge, et ils aiment beaucoup, et ils m'appellent, et ils me disent, mais ton livre, on veut bien le publier, mais par contre, il faut que ça parle de train, parce que c'est vraiment notre, on ne peut pas sortir ton livre dans notre collection de Polar si ça ne parle pas de train, et donc ils me disent, il faut qu'il y ait un rapport avec le train dans le titre et dans le livre, donc L'Ange Rouge, c'est devenu train d'enfer pour L'Ange Rouge, vous avez vu la feinte, en fait, train d'enfer, et puis en fait, en réfléchissant, l'idée de s'en toucher à l'histoire, parce que c'était impossible de mettre des histoires de train dans celui-là, c'est de se dire, voilà, Charcot, il sera fan de petites locomotives, électriques, enfin en tout cas à essence, et en fait, ça a suffi pour que le roman soit publié, parce que c'était le prétexte, mais ce qui était génial, c'est que ça a donné une vraie humanité à Charcot, alors ça c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que, de voir un flic, en fait, hyper rugueux, qui va avoir des crimes tous les jours, quand il rentre chez lui, il regarde sa locomotive tournée, ça le rend vraiment attendrissant, et ça a contribué à l'empathie qu'on peut ressentir pour Charcot, donc voilà, encore une fois, un étrange hasard, mais vraiment, ça a changé beaucoup de choses, et cette locomotive, on la retrouve dans plein de romans où il y a Charcot. Alors la littérature est aussi présente dans le roman Frantillé, comme une mise en abîme, dans l'abîme, avec une intrigue qui commence par un verre des Fleurs du Mal, de Baudelaire, ces clins d'œil, ces procédés sont habituels dans votre œuvre, tout comme la création de Palindrome, par exemple, ce jeu sur les mots ou d'insertion d'autres auteurs, de références, c'est une démarche qui vous tient à cœur ? Oui, c'est vrai que quand on écrit, il va dire évidemment son propre imaginaire, et puis après, on a aussi toutes les choses qui nous ont influencées, qui ont été importantes pour nous, qui nous ont construites, dont on se souvient, qui nous marquent, et moi, j'aime bien assumer ces références-là plutôt que de les cacher, de les utiliser, puis en fait, les gens ont l'impression que ça vient de soi, puis en fait, non, ça vient d'influencer, autant les citer ouvertement, et donc ça arrive très souvent que dans mes livres, par exemple, on trouve des bouquins, que les gens lisent des bouquins de Stephen King, par exemple, parce que j'aime beaucoup l'auteur, donc c'est des petits clins d'œil comme ça qui sont importants. Ça va plus loin, excusez-moi, ça va plus loin, parce que Baudelaire, en l'occurrence, il participe de l'intrigue. Ah oui, il participe à l'histoire, c'est ce que j'allais dire, là, c'est un peu différent parce que c'est intégré à la référence, et intégré à l'histoire, et c'est ce qui va lancer toute l'histoire, parce que, encore une fois, j'avais un souvenir incroyable des Fleurs du Mal que j'avais lu en troisième, mais on avait un professeur qui avait cette capacité à nous faire aimer des textes aussi bien comme Baudelaire ou Mopassant avec l'Horola, c'était le même prof, parce que je cite souvent l'Horola aussi, d'ailleurs, non seulement je le cite, mais dans Rêver, par exemple, le personnage a le comportement du Horola, c'est un peu, et c'est ce même prof qui est à l'origine, et ça, enfin voilà, moi il m'avait marqué, c'était une année incroyable où on se rend compte que finalement, quand on a le prof, on peut aimer les livres parce qu'on a la personne en face de soi qui peut nous transmettre cette passion-là, et puis les fleurs du mal, oui, ça fonctionne bien avec l'univers sombre de mes romans, parce que c'est quand même, j'invite les personnes qui sont là à relire certains poèmes comme une charogne par exemple qui est fort sympathique, Baudelaire, oui, il avait quand même l'esprit bien sombre et bien torturé, peut-être, je pense, bien plus sombre que le mien, donc voilà, donc ça, c'était important de mettre ces références-là dans le livre. Chère lectrice, chers lecteurs, pour les questions, cela va être à vous après ma dernière, pour cela, merci d'utiliser la barre d'échange d'indiquer vos noms, prénoms et j'ai une question. Alors, en attendant, je vais vous poser ma question bonus tranquillée. pour un jeune lecteur ou une jeune lectrice qui ne vous connaîtrait pas encore, vous lui conseillez du coup de commencer par 1991 ou pas ? Oui, oui, pour commencer, enfin, alors, pour commencer dans la série Charcot, quel que soit le lecteur, 1991, c'est vraiment l'idéal parce que c'est sur les origines du personnage. Après, pour un jeune lecteur, c'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on parle jeune, il y a jeune 14 ans et il y a jeune 19 ans, donc 19 ans, ils peuvent lire n'importe quel livre, ils sont un peu, voilà, mais j'ai des jeunes de 14 ans qui, c'est ça qui est incroyable, qui viennent me voir en salon ou en librairie et qui sont là et qui me disent, ouais, souvent avec leurs parents d'ailleurs, c'est les parents qui parlent, ils disent, on va prendre, par exemple, Vertige ou tel livre et moi, je les préviens, je dis, mais alors, parce qu'ils viennent avec le jeune et ils prennent Vertige, ils disent, on va prendre celui-là, c'est pour lui mais moi, je les préviens, je leur dis, vous savez, c'est quand même assez dur, il a quel âge ? Il a 14 ans et je dis, mais je déconseille quand même si jeune, tout ça, enfin, ça dépend de la maturité et ils me disent, mais vous inquiétez pas, il a déjà tout lu en fait donc c'est juste le dernier qui l'a pas lu donc voilà et en fait, je serai pas mal placé pour dire de ne pas lire puisque moi-même, j'ai commencé à lire des romans comme ça à cet âge-là et au pire, il deviendra comme moi donc bon, je me dis, c'est pas trop mal. Alors, j'ai des questions qui me sont arrivées par mail, une première question de Madame Jean-Angers Marina de Nice qui vous demande, Franck Thillier, souhaite savoir comment vous faites pour avoir toujours plus d'inspiration et pour réussir à nous faire entrer dans l'histoire de cette manière-là. Question subsidiaire, quel est votre cheminement d'écriture pour arriver à un résultat aussi parfait ? Ah, cette question complexe, non, c'est toujours une étape très compliquée de trouver une idée, c'est très facile, c'est très difficile, ça ne vient pas comme ça, c'est une période qui pour moi est d'ailleurs sans doute la plus difficile dans le processus d'écriture et donc plus j'écris de livres et plus c'est compliqué parce que je puise dans des choses que j'aime, dans des idées que j'ai déjà traitées donc il faut toujours se dire comment je vais pouvoir créer quelque chose de nouveau, de surprenant sans faire de... sans écrire ce que j'ai déjà écrit donc voilà, comment je fais c'est du travail de recherche active en fait, de recherche d'idées actives c'est pas juste attendre et dire il faut que je trouve une idée, c'est d'aller fouiner un peu comme un journaliste ou quelqu'un de très curieux qui va aller explorer des domaines et qui à un moment donné va trouver des choses qui lui parlent et où on va se dire mais ça, ça serait très bien de commencer un livre comme ça. Donc souvent, voilà, ça peut être un personnage, une maladie, ça peut être un fait divers à l'origine, après l'élément lui-même ne suffit pas mais ça peut être l'étincelle de démarrage et après une fois qu'on a cette étincelle c'est évidemment de construire tout ce qu'il y a autour. Je dirais que l'étincelle de démarrage pour Charcot, c'était déjà la première de se dire je vais écrire en 1991, de se dire ça c'est une nouveauté mais après, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça ? il ne faut pas tout se le dire, il faut faire tout le reste. Donc voilà, et puis après, une fois que, par rapport à cette histoire de construction, une fois qu'il y a l'idée, il faut l'étirer, la développer, voir si on peut la faire grossir un peu un petit peu plus tous les jours en y rajoutant des éléments, des personnages. Donc c'est un peu comme une pelote de laine qui va grossir ou une boule de neige qu'on va faire rouler et qui grossit un petit peu à chaque fois et essayer d'imaginer le plus loin possible à quoi pourrait ressembler l'histoire. D'avoir une vision comme ça d'une trajectoire après c'est la troisième phase c'est l'écriture en elle-même qui est de reproduire ce qu'on a en tête ou en tout cas ce qu'on a noté sur un cahier ou sur ce plan avec toute la partie création à ce moment-là c'est-à-dire qu'on essaie de suivre une ligne mais dans l'écriture il y a tout un tas de choses magiques qui se créent justement qui vont vous faire sortir des rails que vous devez suivre. On peut partir à 90 degrés de ces rails-là mais parce que c'est une bonne idée qui vient le moment venu mais avec toujours la volonté de revenir justement dans le chemin plus tard pour se raccrocher au wagon et revenir dans le plan qu'on s'est fixé mais c'est toujours comme ça c'est une espèce de il y a la ligne droite et puis il y a l'oscillation qu'on fait tout autour c'est un peu comme ça que ça se passe à chaque roman. Je constate quand même qu'il est beaucoup question de train et de rail Ah oui voilà ils reviennent au galop Alors il y a Claire qui vous pose aussi cette question votre description du 36 quai des Orfèvres est-elle réaliste et si c'est le cas comment êtes-vous parvenu à avoir ces connaissances ? Oui oui elle est très réaliste elle est vraiment au détail près quand je dis au détail près c'est jusqu'au papier carbone que les plus anciens connaissent que je connais moi-même qu'on mettait entre les feuilles pour que ça se reproduise voilà il y a vraiment des détails comme ça c'est passé par deux sources différentes c'est de relire toutes les grandes affaires criminelles de l'époque traitées par le 36 quai des Orfèvres comme Guy Georges l'affaire du Grêlé que les gens connaissent moins mais qui est quand même une grosse affaire donc il y a des livres qui existent là-dessus sur l'histoire du 36 vraiment dans cette part des années 90 il y a eu beaucoup de choses et puis d'interroger des policiers qui ont connu l'époque alors moi je connais déjà des policiers qui m'aident pour mes enquêtes traditionnelles mais parmi ces policiers qui m'aident il y en a des plus anciens et qui ont connu 91 qui étaient au 36 au 91 et qui m'ont relaté un peu leurs souvenirs qui m'ont relaté cette ambiance un peu de compétition d'ego donc tout ça ça vient de ces sources-là parce qu'on trouve moins ça dans les livres dans les livres on trouve plus les faits le déroulé d'une enquête mais il y a moins il y a moins question d'humains tout ce qui est humain c'est en interrogeant les gens les médecins les médecins légistes les policiers qui permettent de donner de la chair aux personnages alors je n'ai pas d'autres questions donc je pense que je vais conclure cette rencontre je vais vous remercier toutes et tous pour votre réponse votre réponse votre présence vous rappelez que vous pouvez revoir la vidéo de la rencontre la partager la donner à voir dès demain sur notre page Facebook et Youtube je voudrais faire un petit clin d'œil à notre responsable du rayon polar de la librairie qui s'appelle qui s'appelle Bénédicte et pour conclure cette rencontre vous lire ce qui résumera bien ce que l'on pense tous à l'armitière son coup de cœur sur 1991 Franck Thilliez est mon auteur de polar préféré et chaque nouvel opus me conforte dans cette certitude dans 1991 nous faisons un grand bond dans le passé pour retrouver avec un plaisir évident Charcot dans sa première grosse enquête à son arrivée au légendaire 36 Quai des Orfèvres comme toujours la magie Thilliez opère nous lecteurs sommes puissamment hypnotisés par l'espièglerie machiavélique d'un auteur avec une petite escapade dans notre joli département on va pas parler les questions alors j'ajouterai pour ma part perso qu'en plus et ce n'est pas négligeable l'on apprend énormément et c'est aussi très important alors merci infiniment Franck Thilliez bravo pour votre talent continuez à nous ravir de la sorte vous faites vraiment le bonheur de vos lecteurs et je vous souhaite à tous une très bonne soirée sans dire petite parenthèse aussi allez les bleus oui merci bonne soirée à tous merci pour la rencontre bonne soirée merci à l'armée tière merci Hélène au revoir au revoir merci à l'armée merci à l'armée merci à l'armée